Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils pour devenir des lecteurs plus réguliers. Que vous soyez déjà lecteur ou non actuellement, peu importe, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de lire beaucoup plus qu'actuellement. Je lis entre 50 et 80 livres par an depuis bientôt 8 ans. Et les livres m'ont aidé de plein de manières différentes à travers mon histoire personnelle. Par exemple, Into the Wild m'a donné le courage de quitter mes études et de faire autre chose de ma vie. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui m'a fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat et du business en ligne. Martin Eden de Jack London qui m'a aidé à créer et poursuivre ma quête personnelle. Et certes, je lis beaucoup de livres du coup maintenant depuis 8 ans, quand je suis entre 50 et 80. Mais avant cela, j'étais un lecteur relativement normal et irrégulier. Je lisais peut-être 3-4 livres par an dans mes bases années et peut-être 10 dans mes meilleures années. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 8 conseils sur ce qui a le plus fonctionné pour moi pour m'aider à devenir un lecteur capable de lire 1 ou 2 livres par semaine et plus de 50 livres par an. Premier conseil, définissez pourquoi vous lisez des livres. Pour pouvoir devenir un lecteur qui lit régulièrement, il faut trouver une motivation. Et la motivation, souvent, elle vient d'un pourquoi, d'une raison. Donc ce que je vous invite à faire, ce n'est pas de pourchasser des métriques telles qu'un nombre de livres que vous allez lire par an. Certes, la vidéo dit que je vous ai aidé à lire 50 livres par an. Mais ce n'est pas une finalité, c'est juste pour dire que c'est un objectif vers lequel on tend. Mais ce qui est important d'ailleurs, c'est de voir, peu importe le nombre de livres que vous allez lire, qu'est-ce que ces livres vont vous apporter dans votre vie. Peut-être que pour commencer, les livres vont vous aider, par exemple, à retirer les écrans de votre quotidien pour vous retrouver vous-même, pour retrouver du temps, pour retrouver vos esprits. Il peut y avoir de nombreuses raisons. Peut-être que vous allez vouloir tout simplement vous évader, développer votre imaginaire en lisant de la fiction, ce qui va vous faire peut-être plus de bien que ce que vous faites actuellement, comme par exemple scroller sur Instagram ou consommer des contenus sans trop réfléchir sur l'ordinateur. Vous allez peut-être vouloir tout simplement développer une nouvelle compétence, développer des connaissances et utiliser le livre comme un médium pour apprendre celle-ci. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce pourquoi peut évoluer et va évoluer avec le temps. Donc la seule chose qui compte pour commencer, c'est de trouver une motivation, la motivation à l'instant où vous commencez votre chemin de lecteur. Et à partir de celle-ci, savoir pourquoi le matin, quand vous vous levez, par exemple, vous allez vous mettre à lire un livre plutôt que de faire autre chose. Deuxième conseil, c'est d'avoir des créneaux dédiés à la lecture. Si vous ne faites pas de la place à la lecture dans votre agenda, ça fait partie de ces choses qui sont importantes mais non urgentes. Vous ne prendrez jamais le temps de lire des livres. En plus d'avoir un pourquoi, comme je le disais, il faut lui consacrer du temps. On a tous 24 heures dans nos journées. On a tous des journées remplies, occupées. Et encore une fois, si vous ne faites pas l'effort de prioriser la lecture, vous ne serez jamais un lecteur. Les deux moments dans votre journée où il est le plus simple et même le plus utile, je pense, de lire, c'est le matin lors de votre routine avant d'aller travailler. Alors si vous n'avez pas de morning routine, je vous invite en tout cas à en créer une. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais essayez d'insérer dans vos matinées avant d'aller vous mettre au travail, avant de sortir de chez vous un moment de lecture. Et l'autre moment le plus préférable est le soir, au moment par exemple de quitter les écrans. Il est souvent recommandé d'arrêter les écrans une à deux heures avant d'aller vous coucher. Et bien, remplacez ce temps de scroll, ce temps un petit peu où on est un peu en mode zombie, où la volonté est assez basse en fin de journée. Quittez l'écran, fermez-les et mettez-vous à lire votre lecture ou un de vos livres du moment. C'est les deux meilleurs moments pour lire. Donc voilà, ayez jusqu'à plusieurs créneaux dans votre agenda potentiel. Essayez d'en respecter un par jour, qui va peut-être durer entre 20 minutes et 60 minutes. Et ça fera une grande différence dans votre capacité à lire un nombre conséquent de livres à la fin de l'année. Troisième conseil, mixez les formats et les genres. Alors par jour, j'entends, vous pouvez aussi bien lire des romans, donc de la fiction. Vous pouvez lire des biographies, vous pouvez lire de la philosophie, des sciences humaines au sens large, la science tout court, des livres de non-fiction, des ventes personnelles. Il y a énormément de styles différents. Et voilà, comme dit beaucoup Naval Ravikant, c'est de lire ce que vous aimez jusqu'à ce que vous aimez lire. Je fais une traduction littérale de sa citation. Mais c'est vraiment important de prendre ça en compte. En plus du pourquoi que je vous citais, en plus du rencard avec vous de même pour lire, commencez par lire des livres que vous avez vraiment envie de lire avant de commencer à lire des classiques ou les livres que tout le monde a l'air de recommander sur Internet. Partez plutôt de choses qui vous excitent, qui vous donnent envie vraiment de prendre le livre et de justifier le fait que vous avez passé ce temps à faire quelque chose qui demande plus d'énergie, d'une certaine manière, qui demande d'être actif par rapport à consommer passivement la télévision ou YouTube, par exemple. Donc, trouvez des livres qui vous donnent envie. Mixez les genres. Pour ma part, par exemple, je vais lire plutôt des livres de non-fiction ou de philosophie le matin et aussi potentiellement le midi quand j'ai mon créateur de lecture du midi. Et le soir, ça va plutôt être consacré à des biographies et à parfois des romans aussi fondamentaux. De lire de la littérature pour s'évader, développer l'imaginaire, apprendre beaucoup sur la nature humaine aussi. Je ferai une vidéo dédiée à pourquoi vous devriez lire des romans, notamment si vous êtes dans le business. Ce sera pour une autre vidéo. En quatre, faites-vous un programme de lecture. L'an dernier, j'ai perdu beaucoup de temps à chercher quel livre j'allais lire après avoir terminé une lecture. Et ce que j'ai oublié par rapport à l'année précédente, c'est de me référer à une liste de lectures que j'ai envie de lire, soit par intérêt, soit par curiosité, soit parce que j'ai envie d'apprendre une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence, ou peut-être que c'est lié à un projet que j'ai en cours et pour lequel j'ai besoin de lire un certain nombre de livres sur la thématique. Il y a plein de raisons. En tout cas, c'est d'avoir un endroit centralisé où je mets toutes les lectures potentielles de mon année. Une bonne manière de choisir ces livres, c'est de tout simplement aller voir les auteurs dont vous avez déjà aimé les livres dans les années passées. Regardez s'ils ont écrit d'autres livres depuis. Si oui, lisez ces livres-là. C'est une bonne manière de continuer. Vous pouvez faire pareil pour les films et le cinéma en passant. Dans les livres, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aller voir les bibliographies de ces auteurs ou les livres tout simplement qu'ils recommandent dans leurs livres ou sur Internet si vous avez accès à des interviews de ces auteurs. Je trouve que c'est une excellente manière de faire cela. Vous pouvez vous renseigner par rapport à des personnes de confiance aussi bien dans votre réseau personnel que sur Internet. Par exemple, sur ces chaînes YouTube, je m'arrive régulièrement de proposer des listes de lecture ou de faire des analyses approfondies de certains livres. Vous pouvez aussi vous poser certaines questions. Quels sont vos problèmes du moment ? Quels sont vos objectifs ? Quels sont les sujets que vous avez envie de creuser actuellement ? Ou par exemple, tout simplement, quels sont les livres que vous avez lus il y a longtemps qui vous ont marqué profondément et pourquoi pas les relire cette année ? Conseil numéro 5, ne vous forcez jamais à finir un livre. Je sais que les livres, c'est quelque chose qui est assez sacré. On a peur de les abîmer, de les triturer et même de les arrêter comme si on manquait de respect aux livres et à l'auteur. Mais la réalité, c'est que des livres, il y en a des millions et vous n'aurez pas le temps de lire tous les livres. Donc ne perdez pas de temps avec soit un mauvais livre ou un livre qui tout simplement ne vous correspond pas au moment où vous le lisez. J'ai une croyance assez forte, c'est qu'un livre, c'est une rencontre entre un auteur, un sujet et un lecteur qui doit arriver au bon moment. Il y a vraiment une dimension de timing dans la lecture. Et si vous, tout simplement, vous ne lisez pas le livre au bon moment pour vous, peu importe que ce soit un chef-d'oeuvre ou un livre horrible, en fait, il n'aura aucun impact sur vous. Et à l'inverse, parfois, un livre moyen va pouvoir vous apporter énormément car il va peut-être vous mettre juste la petite étape dont vous avez besoin, le petit conseil, le petit moment de courage que va vous donner le livre pour vous lancer, par exemple, dans un domaine comme l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas toujours le meilleur livre d'entrepreneuriat qui va vous aider à devenir entrepreneur. Une bonne règle, souvent, c'est de lire environ 10-15% du livre, donc souvent 20, 30, 40 pages, avant de vous décider, voilà, est-ce que ce livre vaut la peine que je lui consacre encore 3, 4, 5 et 10 heures selon les livres ? Donc voilà, arrêtez de sacraliser les livres, ne les finissez pas s'ils n'en valent pas la peine et revenez-y, voilà, donnez-leur une seconde chance éventuellement dans quelques mois ou dans quelques années. Conseil numéro 6, profitez de la lecture pour vous mettre à créer du contenu. C'est par exemple ce que je suis en train de faire devant vous. Je crée du contenu sur YouTube, j'en crée aussi sur d'autres plateformes et la lecture a été historiquement pour moi un super moyen, une super matière pour créer du contenu en ligne. On est à une époque où il y a vraiment deux types de personnes, il y a les consommateurs, c'est l'essentiel, des gens qui sont sur Internet qui consomment du contenu et les créateurs. Je ne suis pas là pour faire un cours ou une explication pourquoi la création de contenu peut vous apporter énormément de choses, mais c'est une manière aujourd'hui de générer des opportunités et plein d'autres choses. Mais ce qui est intéressant en tant que lecteur, c'est qu'on dit que souvent le lecteur est déjà presque un écrivain. il y a une frontière très fine entre le lecteur et l'écrivain, l'auteur et le créateur. Et donc, en tant que lecteur, vous allez forcément être attiré par l'écriture et potentiellement la création de contenu. Et vous pouvez utiliser les livres que vous lisez, soit pour parler de concepts, d'idées, de développer des perspectives, de connecter votre expérience avec ce que vous êtes en train de lire, à faire des listes de lecture, comme je le fais parfois sur cette chaîne. Enfin voilà, vous avez vraiment un super prétexte et une matière géniale pour vous mettre à créer du contenu. Donc c'est aussi une manière d'alimenter et de conserver cette habitude de lecture que vous avez mise en place parce que maintenant, elle est justifiée par un nouveau pourquoi, une raison supplémentaire qui est la création de contenu. Conseil numéro 7, créez-vous un second cerveau pour mémoriser et comprendre vos lectures. Comme la majorité des personnes, moi y compris, vous devez être frustré souvent avec la lecture de ne pas être capable de retenir celle-ci. C'est normal, le cerveau est ainsi fait, on n'a pas une capacité de rétention d'informations hyper élaborée. Pour autant, il existe des systèmes qui permettent de décupler l'impact de vos lectures. Il y a notamment eu l'émergence de ce qu'on appelle le second cerveau. Donc c'est le fait de pouvoir utiliser des applications tierces en ligne pour pouvoir stocker vos connaissances, les structurer et les réemployer ensuite à différents usages. C'est une manière d'exploiter vos lectures qui a plusieurs bénéfices. Déjà, vous allez potentiellement plus facilement mémoriser les concepts que vous apprenez, les lectures que vous lisez. C'est une première chose. Et vous allez surtout, à mon sens, pouvoir les comprendre. Parce qu'en fait, on ne lit pas tant pour mémoriser comme un ordinateur. On veut surtout comprendre ce qu'on lit, l'intégrer et se l'approprier. Je vous invite donc à créer une forme de second cerveau, une forme de système qui vous permet de prendre des notes. Je ferai des vidéos aussi sur ce sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je développe cette thématique du second cerveau, comment prendre des notes, comment structurer sa connaissance. J'en ferai des vidéos dédiées. Huitième et dernier conseil, appliquez des leçons dans vos lectures dans votre vie. Pour moi, c'est le graal de la lecture, tout simplement. Pourquoi on lit à un moment ? C'est pour apprendre, découvrir, s'évader et d'une certaine manière, changer sa vie, l'améliorer, la développer, explorer son intériorité. Et ça, la lecture le permet et le permet d'autant plus quand on a une forme applicative de ce qui ressort, de ce qui résonne en nous à travers nos lectures. C'est, je pense, le conseil peut-être même le plus important de cette liste. C'est de prendre le temps, après avoir lu un livre, de ce que moi, j'aime appeler le digéré. Le second cerveau, notamment, peut aider à cela. Le septième conseil que j'ai donné. Et donc, pour digérer un livre, il faut tout simplement revenir dessus, noter ce qui vous a marqué. Moi, j'aime bien, par exemple, noter dans mes livres physiques, TD pour tout doux. C'est toutes les choses que je peux mettre en place, en application, suite à la lecture de mon livre. Je trouve qu'un bel objectif, après chaque lecture, c'est de se dire quels sont les trois à cinq mises en action, mises en application que je peux avoir à partir de cette lecture dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans mes relations, dans mes projets, etc. Et engagez-vous à les mettre en place, par exemple, d'ici le mois qui arrive, les 30 prochains jours, vous devez mettre en place et en action ce que vous venez de lire. Avec ces huit conseils, vous avez de quoi maintenant être capable de lire 40, 50, 60 livres par an, dès maintenant, et cela en ne lisant que 45 à 60 minutes par jour. Partagez-moi en commentaire quel est votre plus grand problème actuel avec la lecture et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent par rapport à la lecture, les livres et tout ce qui s'y rapporte. J'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et maintenant que vous avez des bonnes raisons de lire, que vous allez vous mettre à devenir des lecteurs réguliers, allez voir cette vidéo dans laquelle je vous partage 10 livres à lire absolument. Ces 10 livres font partie d'une liste de plus de 300 livres que j'ai lus ces dernières années. Donc voilà, c'est des livres que je vous recommande les yeux fermés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était J.Sega.